Ok, alors on va commencer le cours là maintenant et on va reprendre, là on s'était arrêté hier, sur cette espèce de méditation pour retrouver ce qu'on appelle le Horagano, c'est-à-dire une perception de cette lumière qui est d'ailleurs appelée dans le Rama Krabi Moshi Korvdovaro, on l'appelle le Horaneherav, la lumière douce. C'est une lumière pleine de bonté en fait, pleine de recède qui était là au début de la création du monde et qui en fin de compte est toujours là. Elle est toujours là simplement, elle est cachée, il faut la révéler et on va reprendre comment la technique en quelque sorte pour la retrouver, pour la révéler, mais elle est en quelque sorte à notre portée cette lumière, cette lumière qui enveloppe le monde qui est au cœur de tout et que les maîtres appellent le Horaganouz, la lumière voilée, la lumière cachée, et qui a été cachée, on nous dit, suivant les Midrashim, par exemple dans des grappes de raisins ou dans des fûts de vin, ce qui symboliquement représente ce qu'on appelle la suera de Yesod ici, parce que le vin représente le Sod, et le Sod qui est le secret est lié avec le Yesod. Le Yesod c'est le fondement, mais c'est aussi si vous voulez un centre séphirotique qui est en nous, un centre énergétique qui est en nous, qui est au niveau du Yesod. Et en quelque sorte ici, il va falloir faire remonter cette lumière. Alors on a vu qu'il y a trois axes pour faire remonter cette lumière, qui correspondent aux trois axes de l'arbre des séphirotes, et qu'il y a un axe qui est central, qui est celui, l'axe du milieu dans les séphirotes, et qui correspond, si vous voulez, à une droite en quelque sorte, ce que symboliquement on appelle dans le Zohar le Nahash Abriar, c'est-à-dire le serpent droit, et on trouve aussi les deux autres axes qui sont sur les côtés dans l'arbre des séphirotes, et qui correspondent au contraire à ce qu'on appelle le Nahash Akalaton, celui qui fait des courbes, le serpent qui fait des courbes, qui est en fait les conduits de cette énergie divine, de cette lumière divine qui va pouvoir remonter depuis la base, depuis Yesod, et qui va tourner en quelque sorte, pour remonter jusque dans le niveau de Keter, au-dessus du crâne, jusque après dans le niveau de Dat, au niveau de la conscience, en fait, de la conscience supérieure, si vous voulez. Alors, cette notion, cette symbolique ici des deux côtés, qui permet de remonter progressivement et doucement la lumière, correspond à ce qu'on appelle les deux lanières des téphilines. Et deux lanières des téphilines, qui sont, on avait vu les penchements, normalement, de la lumière contenue dans les téphilines, mais c'est en même temps ce qui permet de remonter symboliquement. Alors, ce n'est pas obligé de mettre les téphilines pour faire cette méditation, on peut l'imaginer aussi. C'est sûr que les téphilines, ils ont une force aussi qui peut aider à ça, mais on peut imaginer ça, on peut imaginer tout simplement que ça remonte aussi par deux courants qui sont donc latéraux. Théoriquement, la lanière droite, parce qu'il y a deux lanières, une de chaque côté, elle doit être suffisamment longue pour arriver jusqu'au niveau du nombril. Alors que la lanière gauche, elle doit être suffisamment longue, bon, ici elle est plus longue parce qu'on a l'habitude de les faire assez longues, mais dans la lanière gauche, il faudrait qu'elle arrive théoriquement au niveau du chazé, c'est-à-dire au niveau de la poitrine ou au niveau du cœur. Donc, en réalité, c'est intéressant cette notion parce que, si vous voulez, le nombril comme le cœur correspondent à deux niveaux qui sont dans l'axe central en même temps. parce que ce qu'on a expliqué, c'est que quand on dit que c'est deux serpents symboliques qui tournent pour remonter, eh bien, en fait, ils se croisent, c'est-à-dire qu'ils se croisent au niveau de l'axe central, c'est-à-dire qu'à un moment, ça repasse par l'axe central. Et donc, si vous êtes dans l'axe central, il y a un niveau qui correspond au nombril, un autre qui correspond au cœur. Et donc, on voit qu'effectivement, il y a une idée de remonter de l'énergie, remonter de la lumière qui part du yesod, du fondement, pour remonter jusqu'au sommet du crâne, qui correspond à l'endroit où on met les téphilines, ou bien où on met ce qu'on appelle le tzitz pour le Kohen Gadol, qui met ça aussi un petit peu plus bas, mais ça correspond à la même idée. Ça correspond à cette notion d'ouverture, si vous voulez, d'un centre qui est plus élevé, qui est au niveau du crâne, qui a une espèce de troisième œil, tel qu'on l'explique aussi dans les écrits du Harizal, et qui correspond, si vous voulez, au Tikkun, c'est-à-dire cette lumière qui revient. Alors, dans le Harizal, c'est expliqué que, ça illustre un peu ce mouvement de rotation qui vient avec la lumière d'être féline, et bon. Alors, dans le Harizal, c'est expliqué la chose suivante, c'est qu'au niveau d'Adam Kadmon, Adam Kadmon, c'est la première structure des séphirotes, donc c'est vu comme une grande structure de séphirotes, et comme toujours, la structure de séphirote, elle est liée, si vous voulez, avec une symbolique anthropomorphique, qui n'est évidemment qu'une symbolique, parce qu'ici, on est dans un niveau tellement élevé qu'il n'y a absolument rien de physique. Mais, en même temps, si vous voulez, il y a le prototype, il y a le modèle de notre structure spirituelle. Alors, ce qu'explique le Harizal, c'est que, dans un premier temps, il y a des lumières qui sont sorties des yeux d'Adam Kadmon, et ces lumières-là, elles sont descendues vers le bas, et quand elles sont descendues vers le bas, elles ont eu, en quelque sorte, une chute, une chute et une brisure, ce qu'on appelle la shivirata kelim. La shivirata kelim est venue d'une lumière qui est sortie des yeux. Cette lumière qui est sortie des yeux, elle est appelée, elle venait, en fait, d'un nom divin, puisque toute la structure d'Adam Kadmon est basée sur le Shem Yudke Vavke, mais après, le Shem Yudke Vavke, il a plusieurs variations, il a plusieurs déclinaisons, suivant la manière dont on l'écrit, dont on le remplit, littéralement, ce qu'on appelle les milouïs. Et on peut l'écrire Yudke Vavke avec des E, de cette manière suivante. À ce moment-là, la guématria de ce nom fait 52, ce qu'on appelle en hébreu, de manière recodée, on l'appelle le Shem Ben, parce que le Shem Ben, on banne sur les prononciations, parce qu'il fait 52 en guématria. Le Shem Ben est sorti des yeux d'Adam Kadmon et sur lui, il y a eu la Juvira Taqueline. Dans un second temps, plus tard, il y a à nouveau un autre Shem qui est sorti, cette fois-ci, du front d'Adam Kadmon, qui est venu un peu, entre guillemets, comme un troisième œil, on a déjà parlé dans un cours précédent. Le Shem Ma, en réalité, qui sort du front, il va faire ce qu'on appelle le Tikkun du Shem Ben. Et la remontée ici, ce qu'on a appelé la remontée de ce or à Ganous, de cette lumière cachée qui se trouvait dans le Yesod, et qui doit remonter jusque dans le Kéter et au niveau du Déatélion, si vous voulez, et qui se fait soit par l'axe central de la colonne vertébrale, soit par les côtés qui étaient symbolisés par les lanières des Téphilines, encore une fois, et bien, si vous voulez, c'est en fait le Shem Ma qui remonte. C'est le Shem Ma qui remonte, et lorsqu'il remonte, ce Shem Ma, ce Shem qui fait 45 en guématria, et bien, à ce moment-là, il peut nous éclairer à ce niveau-là, et on peut percevoir la lumière là, et en même temps, réparer la Shuvérata Kéline. Alors, ce n'est pas exactement le sujet maintenant, l'idée de réparer la Shuvérata Kéline, mais il y a une idée, si vous voulez, d'aller puiser au fond de nous ce or à Ganous, qui est ce Shem Ma, et qui va amener le Tikkun, qui est la réparation, qui est justement ce or à Nehéra, ce qui va réparer cette lumière qui a été perdue au début de la création par la Shuvérata Kéline. En d'autres termes aussi, pour le dire aussi d'une manière intéressante, c'est que le Shem Ben qui est sorti des yeux, il correspond, si vous voulez, au regard extérieur qu'on a des choses. Donc, notre regard, l'Agmara dit que l'œil voit et le cœur désire, c'est-à-dire la vision extérieure des objets de ce monde crée des sentiments, des désirs, des envies. On voit ça déjà sur Hava, qui a vu l'arbre du jardin et qui l'a trouvé agréable et désirable à la vue. Donc, en réalité, c'est la vue, le Shem Ben correspond à la vue extérieure des choses. Alors que le Shem Ma, on le voit, c'est un œil qui est à l'intérieur, c'est la vision intérieure. C'est la réparation, si vous voulez, d'une vision extérieure en une vision intérieure, où on voit les choses selon le Yichou d'Hachem, selon l'unité de Dieu. Donc, on ne voit plus les choses comme séparées. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a deux yeux qui représentent ici la dualité. Alors que cet œil du Shem Ma, qui est au niveau du front, qui correspond à l'intérieur au Mokhin des Téphilines, eh bien, il est, lui, dans l'unité. Et ce n'est pas pour rien que le Shem Ma est composé et rempli par des Aleph. Le fait qu'il soit rempli par des Aleph, trois Alphines ici, trois Aleph, le Aleph étant la lettre de l'unité. Alors qu'ici, dans le Shem Ben, au contraire, la lettre qui remplit le Shem Kivavke, c'est la lettre E. Et la lettre E, elle représente la dispersion dans les quatre directions à partir d'un centre. Ça peut être aussi la réunion dans un centre, mais en tant qu'on le voit comme la quintessence. Mais en fait, ça part d'un point et ça part dans les quatre directions, qui sont aussi les quatre éléments, qui sont, enfin, tout ce qu'on avait vu sur le nombre quatre. Ça, c'est une des implications sur Shem Ben. Le Shem Ben aussi, qui fait 52, c'est deux fois 26, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme une duplication du Shem Kivavke. Et en tant que duplication du Shem Kivavke, ça représente aussi cette notion de dualité. Ça, de Maratam Arpeda, enfin, il y a beaucoup de soldats par rapport à ça qui font que c'est la duplication, c'est la dualité qui vient. Et cette dualité, eh bien, c'est la dualité sujet-objet qu'on retrouve, qui est à la base, en réalité, des difficultés, des souffrances. Parce que quand on voit les choses selon l'unité, dans le nyan du Shem Ma, qui est le nyan du Yerud, du Aleph, eh bien, au contraire, tout est réuni dans l'unité et il n'y a plus de séparation, donc il n'y a plus et non plus de souffrance. Donc, c'est pour ça que c'est la réparation, c'est le Tikkun, où on rattache tout à Dieu, où tout est rattaché à Hachem et finalement, tout retrouve une harmonie. Et lorsque les choses sont harmonieuses, eh bien, en fait, ça correspond aussi à la notion plus ésotérique du Shalom, c'est la paix, la paix véritable, la paix en soi et la paix dans le monde. Ça, c'est pour ça que tout le Tikkun va venir du Shem Ma, ça fait partie des Kavanot, où on unifie, où on répare le Shem Ben à partir du Shem Ma. Alors, ça, c'est ça, cette notion du Hor Aganous, de cette lumière voilée qui est à ce moment-là, qui est cette lumière voilée qui apparaît à nouveau. Alors, l'idée de faire remonter cette lumière, c'est pour arriver, en fin de compte, à ce Yichud, à ce Shem Ma. On va essayer de reprendre dans le texte, maintenant, pour suivre le texte. Voilà. « Veïne, ikara tralata alia i aliedé jvirat amiritsot betor amaritot » Alors, maintenant, on va reprendre, on a expliqué hier que tout commence par la Malchut. Effectivement, ces lanières de Tfilin représentent en même temps les penchements dans la connexion avec la Malchut. « Netzarot » correspond à la Malchut. Et on a expliqué tout simplement que la Avoda, si vous voulez, parce que ça passe par… puisqu'on comprend ici non pas simplement d'un point de vue théorique mais d'un point de vue pratique, eh bien, la Avoda au niveau de la Malchut, c'est une Avoda où on est totalement… comment dire… on prend les choses à un niveau à un niveau pas chute, à un niveau simple et où on a une intention de servir Dieu pas pour soi mais rien que pour faire sa volonté et pour son carotte. Donc, c'est la première attitude, si vous voulez, pour faire remonter cette lumière. On pourrait croire, Rezé Shalom, que la lumière, c'est une question un peu de technique, un peu magique, etc. Non, 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 non. C'est pour ça que, d'un côté, c'est beaucoup plus simple. Il faut unifier à la fois ces concepts spirituels avec une Avoda Pshuta, Pashut, comme un fils qui veut servir son père. Ça, c'est une yande de Malchut, ça, c'est une yande de Kabbalah de Malchut Shaman profondément. Mais, lorsqu'on se met dans cet état où, finalement, il y a un dépassement de notre égo, où toute l'idée, c'est de réparer la Shrina, de réparer le monde, etc., on risque d'abord de se retrouver face à des obstacles, des blocages. et ces blocages, ils sont constitués en partie soit par les choses négatives qui sont en nous, notre négativité, en particulier la négativité qu'on a produit ou qu'on a fabriqué à partir de nos dérives, de nos fautes, ou c'est peut-être nos fautes qui viennent aussi de cette négativité, l'un va avec l'autre. Et le but, en réalité, ici, la deuxième Kavana qu'il va falloir avoir pour pouvoir faire remonter cette lumière, c'est de briser ces obstacles, de les détruire. On va voir comment on brise ces méchitzot, ces murs qui nous séparent justement de notre source qui empêchent cette lumière de revenir et donc cette conscience de remonter. La conscience est descendue avec le Shem Ben, elle doit remonter avec le Shem Ben. Il faut briser au niveau de cette marhout ce qui... Il faut briser ces obstacles, ces murs. La faute, c'est quoi la notion de faute ? En fin de compte, c'est ce qui nous a éloignés d'Hachem et c'est ce qui a créé une séparation, en tout cas, une apparente séparation entre Dieu et nous. Pourquoi je dirais apparente ? Parce que au fond, on n'est pas séparés. Mais dans notre conscience, on est séparés. Il y a une dislocation. C'est comme si vraiment, c'est ça le lien de Shivera Tachélim, du Shem Ben qui tombe. C'est-à-dire que lorsque le Shem Ben tombe, c'est une coupure, c'est une rupture entre le Kéli et l'or. C'est un éloignement. Donc, quand il y a une rupture entre le Kéli et l'or, ça veut dire qu'on ne perçoit plus la lumière. La lumière, elle ne trouve plus de Kéli. Donc, on perd. La lumière étant la conscience de Dieu, si vous voulez, ici à ce niveau-là, eh bien, elle est perdue ou elle n'est plus intériorisée. Donc, l'idée, c'est de réparer ça en enlevant cet obstacle qui a été créé, qui a été créé par la faute. Donc, on va, à ce moment-là, faire ce qui est classique, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Teshuvah. La Teshuvah, Ijvira Tameritzot Ben Adam Lamakom La Chazor Liyot Echad Ima Shem. En réalité, la Teshuvah, c'est quoi le but de Teshuvah ? Bon, c'est quelque chose qui est très connu dans tous les cours sur la Teshuvah, dans tous les Shurim, enfin, tous les Sfarim. Il dit que c'est en fait revenir à l'unité avec Hachem, revenir à la Dvekut. Alors, comme c'est marqué, Echuvah Israël Ad Hashem Elokecha Le Pasouf dans l'Oshéa dit que retourne Israël jusqu'à Dieu. C'est-à-dire que le principe de la Teshuvah c'est retourner, reconnecter avec Dieu. Et Ad Shizohé Al Yedézé Le Hagia Le Bechinat Or Elokia Amiti pour retrouver cette lumière divine. Betor Bechinat Malchut au niveau de la Malchut Ou Misham Yachol Léalot Donc, une fois qu'on a réparé cette Malchut par notre attitude où d'abord on se met devant Hachem et après où finalement grâce à la Teshuvah on reconnecte déjà avec Hachem alors maintenant cette lumière peut remonter. Ou Misham Yachol Léalot Ma'alal et Dargot Ve'olamot Yoté Réli Alors, de là on va pouvoir remonter dans les niveaux. Alors, il faut quand même faire une petite parenthèse sur la notion de Teshuvah parce qu'effectivement le verset qui dit le Teshuvah c'est Ad Hashem Elokecha Donc, l'idée de Teshuvah elle consiste finalement pas simplement à regretter des fautes ou se taper sur le cœur pour dire c'est pas ça l'idée c'est de retourner avec Hachem Alors, c'est expliqué dans les Marim de Prasidout qu'il y a deux grosso modo deux grands niveaux de Teshuvah il y a un niveau de Teshuvah où on a par la crainte on commence à faire Teshuvah mais ça va nous amener jusqu'à un certain niveau et puis il y a le niveau plus élevé qui s'appelle Teshuvah Béhava où par un mot pour Dieu on veut vraiment reconnecter avec notre source où le but c'est de retrouver cette Duhécoute alors ça ça va nous amener justement à ce niveau de Ad Hashem Elokecha jusqu'à cette connexion avec Ad Hashem et une des manières justement de faire cette Teshuvah Béhava c'est de prendre conscience qu'au fond d'un certain côté on n'a pas été séparé on n'est pas vraiment séparé des Teshuvah donc il y a deux deux manières de faire Teshuvah bon c'est tout ça c'est un sujet en tant que tel mais le Nyan de Teshuvah Béhira correspond à la Sphira de Bina c'est on prend conscience de notre éloignement et on veut faire cesser cette situation où on se sent éloigné d'Hachem la Teshuvah Béhava elle consiste à comprendre que profondément Dieu est un et que nous sommes un avec lui et donc on n'est pas séparé de lui ça ça correspond à Sphira Tachorba et la manière de faire ça c'est par la Vodah de Bithul la Vodah de Bithul quand on médite sur l'unité de Dieu et qu'on est totalement on comprend qu'on n'est pas séparé de lui alors finalement ça rétablit ça rétablit cette réalité et cette conscience qu'on fait un avec Hachem et là il y a la finalité de la Teshuvah donc la Teshuvah c'est pas simplement regretter d'être éloigné c'est une première étape d'Ina mais c'est aussi reprendre conscience qu'on n'est pas séparé c'est la douzième étape de la Vodah parce qu'on a fait ces deux de la Vodah on peut à ce moment là penser et vivre le fait qu'on a reconnecté avec la lumière divine et avec les ondes divines et lorsqu'on a fait ça alors maintenant on peut avoir une cabana de faire remonter cette conscience de faire remonter cette lumière selon les canaux qu'on a précédemment mentionnés la suite Aude Sari Aliscor chez Adam Betivo ou Malé Sheker alors maintenant il y a une autre approche qui est très intéressante et qui va avec celle-là c'est quelque chose qu'on peut ajouter pour faire ce travail-là ça va être un travail sur ce qu'on appelle le Sheker et le Emet la vérité et le mensonge la vérité et le mensonge c'est pas simplement bon comment on se comporte avec les autres est-ce qu'on est quelqu'un d'honnête ou de malhonnête évidemment la Torah a clairement tranché sur ça ça s'appelle Midavar Sheker Tichak il faut s'éloigner même de la parole mensongère il faut essayer d'être le plus sincère le plus honnête mais au fond on a plein de mensonges en nous-mêmes des mensonges au sens où on se ment à nous-mêmes on sait certaines choses qu'on ne veut pas vraiment s'avouer on se fait croire certaines choses il y a des choses sur lesquelles on ne veut pas trop regarder non plus et à moins d'être un très grand sadique et on a des zones sombres en nous ces zones sombres en nous elles s'appellent justement Sheker mensonges et cette sortie du Sheker elle fait partie de cette icône de cette lumière sortir du mensonge c'est ça qui nous permet de retrouver de reconnecter avec cette lumière originelle le mensonge ça va être un voile donc c'est pas simplement les fautes qui sont des obstacles mais c'est aussi les mensonges qui sont en nous le terme est un peu fort puisque ça va des pieds à la tête c'est l'ensonge sinon on en a plein partout alors si on ne reconnait pas ça c'est à dire il faut au moins déjà reconnaître qu'on n'est pas très très honnête ça peut dire qu'on est des voleurs qu'on est des menteurs au sens grossier du terme mais on n'est pas dans une clarté totale vis-à-vis de Dieu vis-à-vis de nous-mêmes ou même vis-à-vis du monde autour de nous on essaie de donner une certaine image on a peur de perdre la face dans certaines situations etc donc il faut conserver une réputation une image mais est-ce que c'est vrai est-ce qu'on est vraiment au niveau de l'image qu'on donne alors la première chose c'est déjà d'en prendre conscience de le reconnaître d'accord alors alors on va voir que c'est pas simplement au niveau du moussard ici c'est que ça a une importance très fondamentale par rapport à cette énergie spirituelle qui est en nous parce que si on n'est pas modés dans ça c'est très difficile voire impossible de s'approcher de la shrina à la kédosha la présence divine d'accord parce que tu peux mentir aux gens qui sont autour de toi tu peux te mentir à toi-même est-ce que tu peux mentir à la shrina ça passe pas qui le télo derrière la shira sheker d'accord parce que si tu ne le reconnais pas alors on revient à l'idée c'est-à-dire que si tu ne le reconnais pas tu ne peux pas enlever le sheker donc déjà il faut prendre conscience il faut se regarder honnêtement il faut savoir enlever un peu le faux là première chose première chose il faut déjà reconnaître reconnaître qu'on n'est pas honnête après ça il faut faire tomber le méchitzot donc il y a un travail extraordinaire ici derrière cette notion de lumière de clarification d'ailleurs le mot clarification il vient de clarté de clarification par rapport à notre niveau d'honnêteté intellectuelle et intérieure et après ça on va pouvoir effectivement enlever les méchitzot enlever les obstacles les murs qui nous séparent de cette shrina qui sont le sheker les mensonges ce sont les méchitzot et plus tu vas faire tomber des mensonges et que tu vas les enlever plus tu vas faire tomber ôter ces mensonges et plus tu arriveras à la lumière donc vous voyez il ne s'agit pas ici quand on parle de méditation sur la lumière il ne s'agit pas simplement de faire un espèce de truc technique comme je disais tout à l'heure un peu magique ce n'est pas du tout ça mais c'est aussi et avant tout un travail intérieur sur notre personnalité sur notre fonctionnement en fait oublisez sans cela il ne peut pas y avoir de montée réellement d'élévation les shrina on ne peut pas se rapprocher mamash de la shrina si on ne fait pas si on ne sort pas de ces mensonges le mensonge nous enferme il enferme cette lumière il la voile il la bloque il empêche de revenir à sa place tout ce qui a fait tomber cette lumière c'est cette faute d'Adam Arishan symboliquement qui représente le plus grand mensonge qu'il y a eu le mensonge du serpent c'est le mensonge que l'homme se donne à lui-même se fait lui-même c'est ce mensonge conscient ou inconscient parce que des fois on n'est même pas conscient qu'on est dans le faux et qu'on se voile qu'on se voile nous-mêmes la face on n'en est même pas conscient si vous voulez mais si on veut vraiment retrouver ce or à ganouz cette lumière originelle ça vient aussi par le fait de retrouver cette innocence cette ingéniosité peu importe de départ oubliser Yéfcharch yéchoumalia amitié sinon tu ne peux pas monter la shrina kedusha la shrina kedusha c'est une réalité spirituelle c'est la réalité divine qui doit remplir le monde qui est là et dont on dont on s'est écarté dont on s'est séparé et l'idée maintenant c'est de la retrouver pour ça il faut effectivement enlever ces méchites qui sont faites des fautes par la conféte échouvant et qui sont faites des mensonges il faut faire vraiment un travail pour retrouver le hémet et ça c'est l'écart du travail parce qu'une fois qu'on est arrivé au niveau de Malchut de la shrina alors après tout ça ça va suivre tout l'énergie va pouvoir remonter la conscience va pouvoir revenir c'est à dire ce qui nous bloque c'est pas simplement parce qu'on n'est pas très très bon dans la concentration et dans la méditation c'est pas ça ce qui nous bloque c'est justement qu'on n'a pas fait ce travail intérieur d'enlever ces méchites qui sont en nous mais dès qu'on va les enlever dès qu'on va reconnecter avec la shrina alors l'énergie va pouvoir remonter la conscience va remonter et le roi Akodesh va revenir je dis bien il va revenir parce qu'il était là au départ de la création le Khatav Sofer alors pour Yisrissa il va ramener ici maintenant un commentaire du Khatav Sofer un des plus grands maîtres du début du XIXe siècle sur la Torah qui explique comme ça donc sur Béréchit c'est un verset qui est dans Parachat Vahera et qui est en fait qui dans le contexte est au moment où Akadosh Bokhou va prévenir Abraham de ce qui va se passer pour la ville de Sodom qu'elle va être détruite parce que ses habitants sont allés trop loin dans le mal et en introduction c'est comme si Dieu parle et dit est-ce que je peux cacher quelque chose à Abraham non je ne peux pas lui cacher quelque chose c'est à lui il doit tout savoir et ça va pas simplement lui mais ce sera lui et ses descendants qui vont suivre ils seront en fait des prophètes des gens qui vont recevoir cette parole divine et donc ils doivent être au courant de ce qui se passe dans le monde et de ce que je veux faire dans le monde ça le principe même de la prophétie qui est en filigrane ici dans ce verset que Hachem va ordonner à lui et à ses enfants et à sa maison après lui mais ici normalement il y a un principe dans la Nevoie c'est que la Nevoie le prophète en général normalement il perd conscience de la réalité physique c'est pour ça que ça peut être soit dans ce qu'on appelle Mahazelaila dans une vision nocturne ou bien il peut rentrer dans une trance qui fait qu'il va perdre conscience du monde extérieur et il va avoir des dévoilements et tout ça ça s'appelle ce qu'on appelle pour arriver à ça en général un prophète c'est quelqu'un qui est complètement détaché de la matière et c'est pour ça que en général les Névim sont des gens des ascètes qui vivent en retrait qui sont qui sont parfois s'isolent la pratique des jeunes enfin des choses qui les amènent normalement à ce qu'on appelle un détachement de la matière et la question est c'est qu'on voit qu'Avram Avinu c'était pas quelqu'un qui était réellement détaché de la matière c'était il n'était pas attaché au sens où il n'était pas dépendant des choses matérielles comme nous nous sommes on pourrait dire mais il était dans les choses concrètes c'était un homme d'action c'était un homme qui s'occupait du monde de réparer le monde un homme qui s'occupait d'une échamotte il rapprochait les gens il faisait du kérouf il a ouvert le premier Beth Rabad Avram Avinu d'ailleurs le Beth Rabad la notion d'une maison Rabad le modèle c'est la maison d'Avram Avinu qui invite des gens leur donne à manger et les rapproche du judaïsme c'est ce qu'on voit aujourd'hui partout dans le monde donc en fait le Rabbi quand il a développé ce concept de Beth Rabad il s'est évidemment inspiré du modèle qui a été donné par Avram Avinu mais à l'instar des Shloukhe Rabad Avram Avinu aussi est quelqu'un qui est vraiment au sec occupé dans les choses physiques alors comment lui qui est en fait le premier prophète juif Avram et bien comment comment c'est possible qu'il puisse accéder à cette prophétie accéder si facilement à cette parole divine alors qu'il n'est pas du moins extérieurement apparemment quelqu'un qui est dans une page tout mi na gash mi ut quand on dit page tout mi na gash mi ut se détacher de la matérialité ça ne veut pas dire simplement avoir dépassé l'état vote les plaisirs sensuels etc c'est plus que ça c'est tu ne peux pas avoir à priori tu ne dois pas mettre ta tête dans les problèmes matériels tu dois consacrer ta tête uniquement à des choses spirituelles et là on peut comprendre que peut-être la prophétie va se poser mais Avram Avinu lui s'occupe des problèmes et des animaux et des gens et aller chercher justement son neveu faire la guerre etc donc il est il est il est dans quelque chose qui est très concret donc comment on peut parler de prophétie pour quelqu'un qui n'est pas extérieurement on n'a pas l'impression qu'il est dans la mesure c'est en fait la question ici du Khatam Sofer dans son commentaire sur la paracha de Vahira alors il dit normalement normalement la prophétie ne se fait que s'il y a un détachement complet par rapport à la matérialité donc comment il a pu arriver à ce détachement de la matérialité alors qu'il était dedans et comment il a pu donc avoir la nevoie comment il pouvait sa conscience pouvait se séparer à un moment comme ça du monde pour pouvoir avoir la nevoie alors que toute la journée il était en train de penser à des choses de ce monde après étant donné c'est la réponse du Khatam Sofer que sa Kavana et son Ratzon de Avram Avinu tout ce qu'il désirait tout ce qu'il voulait tout ce qu'il tout était orienté vers Hachem tout ce qu'il faisait même quand il s'occupait de quelqu'un même quand il servait à manger même quand il allait préparer de la nourriture pour donner à ses invités donc il était passé dans la cuisine et bien chaque mouvement chaque chose chaque pensée était orienté vers Hachem tout ce qu'il faisait c'était avec une Kavana pour Hachem même si tout son temps était passé simplement à s'occuper à faire des bontés pour les gens qui étaient autour de lui donc il était vraiment occupé dans les choses physiques qui est le contraire de la voda du détachement à Falpiken il a atteint la nevoie la prophétie même sans ce détachement de la matérialité extérieure il était dans les choses matérielles son action elle était tellement pure son intention était tellement pure toute son intention était pour le dévoilement de la gloire divine à un point tel que même tout ce qu'il a fait tout ce qu'il faisait même s'il était dans l'action en réalité c'était une action qui était vue comme détachée du monde matériel pourquoi elle était détachée du monde matériel parce qu'elle avait simplement pour Kavana de dévoiler la présence divine donc comme tout était orienté vers cette présence divine et tout n'était pas dans le côté extérieur des choses pour le côté extérieur des choses mais l'extérieur était rattaché à l'intérieur c'est à dire à la gloire divine et bien grâce à cela si vous voulez il a pu avoir cette nevoie c'est à dire que si on reprend un peu notre petit dessin de tout à l'heure et bien c'est vrai que la vision extérieure qui est donnée qui est symbolisée par les yeux par lesquels on voit qui sont nos sens extérieurs qui nous projettent le monde et qui nous permettent de connecter au monde extérieurement et bien Avram Avinu il était dans le monde donc il utilisait ses yeux mais en fait sa conscience était tout le temps rattachée à l'intérieur à la chaîne donc il réparait en permanence le Shemben par le Shemma l'extériorité n'était pas séparée de l'intériorité il y avait un Yichud Mahouben une unification entre ces deux consciences donc il est dans l'extériorité oui mais à chaque instant cette extériorité est connectée à l'intériorité et du fait qu'elle est connectée à l'intériorité elle n'est plus considérée comme une extériorité elle ne fait plus obstacle et le roi Akodesh et eux-mêmes la prophétie pouvait donc être reçue par Avraham Avin donc ici il y a à travers cet enseignement du Khotam Sofer il y a quelque chose qui peut nous parler à nous parce que on n'est pas des ascètes on n'est pas des gens non plus qui jeûnent toute la journée on n'est pas ni sur une montagne ni dans une grotte ni dans un monastère on est dans la vie dans la vie quotidienne d'accord ? chacun avec son occupation mais malgré tout si Avraham Avinu il a reçu la prophétie dans toutes ses occupations nous on ne va pas recevoir la prophétie comme Avraham même si Lagmar a dit que chaque jour on se doit se demander quand est-ce que mes actes atteindront ceux d'Avraham et Jacob malgré tout restons modestes mais cependant à notre niveau on peut être comme Avraham Avinu et être dans le monde extérieur tout en étant en fin de compte complètement connecté à l'intérieur et la Kavana essentielle c'est cette Kavana de la Malchut celle qu'on a appelée Malchut où on dit qu'on fait les choses pas chutes pour servir Hachem pour le Kavana d'Hachem et cette Kavana elle était la Kavana d'Avraham Avinu ils connaissaient tous les mystères de la création c'était évidemment on ne peut même pas imaginer ce que c'est le niveau de la connaissance d'Avraham mais cependant l'enseignement ici de ce qu'on voit dans ces versets en fait c'est ce qu'a que la Torah nous dit la Torah ne peut pas nous décrire ce que c'est le niveau d'Avraham Avinu parce qu'on ne peut pas le comprendre on ne peut pas comprendre le niveau d'un prophète le niveau d'Avraham il y a trop de différences spirituelles entre Avraham et nous pour pouvoir commencer à imaginer ce que comprend Avraham Avinu et sa perception et son niveau d'assagra c'est pas chute c'est comme il y a plus de différences entre Avraham et nous qu'entre une fourmi et nous c'est clair pour ceux qui connaissent un petit peu mais cependant la Torah nous donne un enseignement elle nous donne un enseignement à travers ce verset évidemment avec la lecture des sages qui savent le lire comme ici en l'occurrence de Hatem Sofer pour nous dire que cette Kavana Pshuta qui était celle d'Avraham Avinu si c'est une Kavana Pshuta cette Kavana Pshuta on peut l'avoir nous aussi cette intention simple parce que c'est pas ça c'est pas compliqué de dire je fais ça pour le Kavana Pshuta les Shem Hachem les Shem Hachem tout ce qu'on fait c'est les Shem Kutjabrihu les Shem Tikkunashrina tout ce que je fais c'est pour toi comme le Zohar le dit comme un fils qui veut amener la nourriture à son père ce sont des Kavana Pshuta et cette Kavana Pshuta elle peut permettre de briser ces Mekhitsot elle peut permettre d'enlever ce Sheker elle peut permettre en fin de compte de reconnecter avec la Shkrina la Shkrina elle attend que ça qu'on connecte avec elle et pour ça il faut enlever ce mensonge cette illusion de l'ego ce moi moi qui vais tout faire c'est moi qui comprend on contrôle tout c'est moi qui suis ça et en fait je le fais pour moi et pourquoi tu fais tel même pourquoi tu fais une prière c'est pour toi en vérité pourquoi tu étudies c'est pour toi tout ça c'est du mensonge c'est pas ça la vérité la vérité c'est qu'il y a un créateur qui a la présence divine cette présence divine on doit la faire résider dans notre existence c'est ça le lien de Dirab et Tartonim la clé de la Dirab et Tartonim elle est là elle est dans le fait de faire les choses pour Hachem rien que pour lui et quand on a cette Kavana qui est simple on revient à des choses très simples en fin de compte mais c'est vrai que la notion de Emmet qui est le contraire du Sheker la notion de vérité elle est liée aussi avec la notion de simplicité le Sheker il est dans la complication il y a des choses qui sont compliquées il faut se méfier mais les choses qui sont très simples en général sont vraies il peut y avoir des choses qui sont élaborées qui sont dans la vérité des choses très profondes dans les choses mais d'abord avant tout il faut retrouver cette Pchitoute cette Pchitoute c'est elle qui nous amène cette Afshata ce détachement et ce détachement même si on est encore une fois avec des responsabilités dans le monde matériel alors ça si vous voulez c'est pas simplement on l'a appris d'Avram à Vinou mais c'est vraiment pour nous alors malgré tout arriver à un vrai détachement complet de tout ça veut dire ne plus avoir d'attachement dans ce monde c'est un niveau qui est quand même un niveau de Tzadikim il faut quand même l'avouer mais cependant la Voda elle est là elle peut à notre niveau on peut y arriver on peut arriver à certains degrés mais une page toute complète de la Gashmiyot ça c'est c'est pas évident surtout si on est dans les choses concrètes de ce monde alors ici il donne une image aussi que si on est tout le temps à la maison parce que c'est le fait d'être un balabaït le fait d'être normalement il faut espérer qu'on ait une maison il faut espérer quand même mais en même temps le fait d'avoir une maison ça fait qu'on est on est quand même dans une certaine Gashmiyot une certaine matérialité pourquoi ? parce que parce qu'on est à la maison et puis parce que bon il faut faire il y a tout ce qui va avec c'est pas la même chose que si vous voulez quelqu'un qui est un qui est un bédouin qui vit dans une tempe dans le désert a priori il est plus détaché de la matérialité que quelqu'un qui habite en ville ou qui est dans ou dans une ferme ou quelque chose comme ça alors à plus forte raison quelqu'un qui serait si vous voulez il y avait des tzadikim qui partaient en exil par exemple Rabbi Moshe Kordovaro a écrit un petit livre qui s'appelle Sefer HaGirushim qui sont en fait les Pridushim qu'il a écrit lorsqu'il s'imposait lui-même des exils volontaires il partait donc comme ça en Galilée il partait il marchait en exil par rapport à chez lui il s'exilait de sa propre demeure parce que dans cette situation-là d'exil volontaire en tout cas il se retrouvait dans une forme de détachement de détachement complète par rapport à la matérialité il n'y avait plus d'attache matérielle à proprement parler et du coup il pouvait connecter plus facilement avec la Shekhina et être dans un détachement de la matérialité qui lui permettait d'avoir plus de Roi HaKodesh et donc c'est pour ça qu'il a dévoilé plusieurs secrets des mystères dans le Zohar qui ont été dévoilés un peu comme une forme de prophétie de Roi HaKodesh en tout cas qu'il avait parce qu'il était en exil mais en général on ne s'impose pas ce genre de choses on ne nous impose pas non plus ce genre de choses quelqu'un qui est en domicile c'est très difficile évidemment alors lui il ne le vit peut-être pas forcément comme une expérience spirituelle mais en tout cas en général normalement on est des gens qui vivent sous un toit et du coup ça a beaucoup d'avantages au niveau matériel mais d'un certain côté c'est une restriction c'est évidemment ça nous attache en matériel alors c'est pour ça que c'est difficile d'arriver à un vrai détachement même si on n'est pas vraiment au sec complètement dans les Tzorki-Tibour malgré tout on peut être limité par le fait qu'on soit des sédentaires c'est difficile de se détacher du monde encore plus aujourd'hui où la maison elle est devenue une maison avec plein d'outils plein de machines plein d'électricité plein de plein de connectivité internet donc c'est difficile de se détacher du monde attention évidemment c'est sûr que c'est pas le derrière de la Torah de se détacher du monde au sens où on se coupe de la maison puisque la première au contraire Kadoj Boku nous ordonne normalement de faire une famille et de construire une maison construire une maison c'est à dire construire un foyer c'est sûr que normalement c'est pas ça qu'on cherche de se détacher de la maison sans raison en tout cas et là il y a où de l'ifamim kede le hagia le madrigat gwe gwe e fcharrak alliede che me natek ad smou me a ou me a baïk et parfois en réalité il faut se détacher justement de de la maison et ce qu'on appelle bekhina tanouva ça veut dire même aussi se séparer même de de sa femme alors évidemment c'est pas la voie mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure comme exemple avec Rabbi Moshe Kordovero qui était un grand qui était le plus grand mekouba de Tzfat à l'époque etc. au 16ème siècle avant Marisa eux ils faisaient ce genre de avodot où ils se séparaient de la maison ils partaient on dit que le Harizal aussi c'est marqué dans l'histoire du Haria Kadoch que déjà pendant 7 ans où il était en Égypte avant d'aller en Érette Israël toute la semaine il n'était pas à la maison il partait dans une espèce de hutte de cabane qui était au bord de l'île il était isolé là-bas il y avait simplement des gens qui venaient le rejoindre pour faire le mignane et sinon il était toute la journée seul en train d'étudier le Zohar donc il n'était pas à la maison il ne voyait pas sa femme et ses enfants il était dans un détachement il est rentré le Shabbat alors cette notion-là de se séparer de la maison de se séparer du côté féminin c'est ce qu'on appelle le Sod Adurmita dans le Zohar Sod Adurmita qui veut dire le mot le Sommeil la Torpeur il représente c'est toute la symbolique en fait quand Adam et Ève ont été créés Akad-Esh-Bohu a séparé Ève de Adam Hava était séparé de Adam et il y a eu une coupure ce qu'on appelle la Nessira et donc il y a une séparation entre le masculin et le féminin qui est pour un certain temps d'ailleurs et c'est ce qui a permis et c'est ce qui a permis après de les réunir mieux face à face enfin tout un union il y a toute une symbolique évidemment dans tout ça ça a été beaucoup développé dans les Kavanots dans les Kavanots de la Tfilah dans les Kavanots de Rosh Hashanah dans les Kavanots de Pourim donc plein de Kavanots et la notion de Domita veut dire c'est le Sommeil c'est l'anesthésie qui permet cette coupure ou la Khan Kedé chez Tarzor à nous voir Panim et Panim si on veut rattacher après le masculin et le féminin face à face il faut des fois qu'il y ait un détachement qu'il y ait une coupure cette coupure elle nécessite ce qu'on appelle un sommeil c'est le Dormita qui a la notion de c'est un lien de détachement et après ça pour mieux se réunir il y a des donc on passe par un moment de détachement on a l'impression qu'on est dos à dos pour après revenir à ce qu'on appelle Panim et Panim donc c'est un peu codé tout ce qui est écrit là parce que ça fait référence à plein de notions mais l'idée c'est qu'il peut y avoir effectivement des moments où il faut qu'il y ait un détachement et puis après ça revient après ça ça revient au contraire mieux avec une union qui est plus les Shem Shamaim qui est plus la Kedusha qui est plus Emet donc grosso modo la fin de ce paragraphe elle veut dire la chose suivante c'est que il y a une idée de nous on n'est pas des gens qui sont détachés complètement de la matière au contraire même la Laha nous demande d'être les bâtiments des gens qui sont investis dans le monde il y en a plus ou moins et certains sont plus dans les tubes sont plus dans l'action mais on est tous plus ou moins dans le concret dans le matériel maintenant ça peut arriver c'est pas exactement la voie gardée tout le temps qu'il y a des moments où on est plus détaché on peut le faire aussi déjà même à un niveau de temps en temps se ressourcer faire une année Shabbat qu'une semaine Shabbat qui allait passer en ce moment c'est un peu difficile de passer deux semaines dans une Yeshiva en Israël pour refaire le plein c'est aussi une manière où on se détache un peu on sort un peu de nos obligations et en même temps c'est ce qui fait qu'après on va y revenir plus fort on va revenir panimbe panim et grâce à cela même quand on sera dans le monde matériel puisque finalement on doit y être notre Nechama est venu pour ça ici c'est Avram Avinu qui nous a montré ce modèle il aurait pu choisir une voie de détachement complet mais s'il avait choisi cette voie-là on ne serait peut-être pas là parce que ce serait peut-être réalisé spirituellement lui mais il n'aurait peut-être pas laissé de postérité et en tout cas notre mission en tant qu'homme c'est ça qui nous a montré c'est ça le modèle du cas d'Israël c'est au contraire de réaliser dans le Gashmi arriver malgré tout à connecter avec le Horensov à connecter avec la Shrina après l'aliade de la Shrina elle va se faire on va retrouver cette lumière on va retrouver cette conscience de l'éternité cette conscience de l'unité qui était là au début de la création et même si elle s'est dispersée pendant un moment on peut la retrouver justement par cette Avogat Limite et la Dura de la Toru Mitzvot etc. qui fait qu'on arrive à retrouver cette conscience même si on est dans le monde matériel c'est vrai qu'il y a des moments où on va peut-être se détacher mais ça doit être des moments c'est pas la finalité c'est juste pour au contraire pour mieux reconnecter après avec les choses de ce monde d'une manière plus kadosh et moins et moins moins tourner vers soi et plus on le fera pour la volonté d'Hachem et pour le Gilou Yashrina dans tout ce qu'on fera au niveau matériel et plus cette Shrina va se révéler et du coup on aura réparé vraiment cette perte de la lumière c'est toujours Atakelim et c'est le petit coin final c'est ça la notion de Machia c'est que la lumière est à nouveau reconnue révélée dans le monde que la terre est remplie de connaissances c'est cette lumière là cette connaissance de Dieu cette connaissance de Dieu qui est à l'origine de tout ce qui existe et qu'il faut maintenant retrouver et réparer et ça c'est la réparation finale du monde d'Hachem voilà pour ce paragraphe enfin ce paragraphe concernant la notion de Oraganouz voilà Tachem si Dieu veut la semaine prochaine on va continuer ce sera un autre paragraphe on va reparler de notions aussi très profondes parce qu'en réalité ce sont des choses profondes dont ce c'est faire Razak Razak il y a un gars ah ouais Tachem alors donc voilà il faut on peut harmoniser ça ce qui est intéressant c'est que en fait cette notion là de Oraganouz qu'on aurait pu croire être un truc un peu une méditation un peu très profonde un peu une sorte de yoga juif etc finalement c'est pas quelque chose qui est détaché de notre vie quotidienne le but c'est d'arriver parce que le plus important c'est de faire cette première étape de reconnecter avec la Shrina le reste après ça va remonter les choses vont se rétablir plus facilement alors il faut faire les choses les Shem Tikkun avec une kamana simple ça c'est la vraie la vraie ouverture tout commence toujours par la Malchut toute l'idée de Aliyah commence par la Malchut et la Malchut c'est ce bitoul là on enlève le sheker qui est en nous et on fait simplement pour accéder un nouveau pas chaud c'est la Pchitout c'est tout ce unien d'ailleurs Rabbi Nachman le dit dans son compte sur le Chacham et le simple le Chacham et le Tam le Tam c'est celui justement qui fait les choses mais Pchitout pour la Shrina et lui il peut atteindre le plus haut niveau après il devient même beaucoup plus sage que le Chacham qui lui est bloqué dans son Sechel parce que en fait il n'est pas vraiment le Shem Shamaï il cherche que sa perfection il cherche que son même s'il a une certaine noblesse dans ce qu'il cherche mais en fin de compte ça ne l'aide pas et du fait que ça ne l'aide pas et finalement non seulement il souffre il tourne en rond mais finalement à la fin ça le fait même tomber et donc il tombe même dans 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 des choses gâchemies il se perd il se perd dans le monde finalement alors qu'au départ on aura tant de lui qui était un intellectuel quelqu'un d'assez raffiné de pouvoir s'élever mais il lui manquait l'essentiel il lui manquait la Pchitoute alors que le Tham il n'était pas sur le papier il n'avait pas l'air très doué le gars il était plutôt même il faisait des trucs c'était pas parfait ce qu'il faisait mais c'est pas grave parce que ce qu'il faisait il le faisait avec un coeur pur et ça c'est la plus grande perfection et donc la spiritualité c'est des choses très profondes c'est des schémodes c'est des yéhoudim c'est tout ce que tu veux dans l'arizal ça paraît énorme mais en fait s'il manque ce point de départ qui est la porte de la Mahoud qui vient par la Pchitoute et par le le bitoul et une tentative de de émettre alors on ne peut pas y arriver pourquoi ça demande des efforts terribles ben oui et non pourquoi il faut se conditionner que non mais c'est vrai pourquoi c'est pas simple plutôt justement si c'est simple mais en réalité pourquoi il faut se conditionner que que la réalité n'est pas réelle et que non non c'est c'est Akkadosh nous a fait simple c'est nous qui compliquons c'est nous mais c'est le monde extérieur c'est le monde aussi extérieur c'est pas très simple voilà c'est ça le problème nous on voudrait bien on n'est pas au royaume de de tâche quoi la vie n'est pas très simple tous les jours dans la vie on doit se battre ah oui c'est ça on doit se battre se défendre pour pas se faire bouffer quoi donc on est absorbé par les problèmes extérieurs c'est ça il y a Jacob Abinu qui était Ishtar le Chevalim il était aussi extrêmement rusé face à la vanne donc c'est extrêmement difficile de concilier alors ça c'est vrai c'est vrai que si tu veux même par rapport à la vanne et à Essar il y a une idée de pas se faire avoir mais en fait si tu veux de pas se faire avoir c'est pas se faire avoir par le shaker donc dans notre avoda à nous il y a aussi cette idée là de pas se tromper nous même oui mais si tu t'habitues à faire des choses simplement pour le cavote d'achat petit à petit la porte va s'ouvrir ça va avec un travail justement d'enlever le shaker alors c'est sûr que bon concrètement t'es obligé de faire tu fais des efforts dans le matériel etc mais mais normalement je sais pas tu es en train de manger t'as une assiette devant toi si si tu es capable à chaque boucher de penser c'est pour le cavote d'achat je prends des forces pour le cavote d'achat c'est pas ce qu'on fait parce que c'est pas ce qu'on fait parce qu'on est pris dans des tas à vote et parce qu'on est affamé c'est un très haut degré déjà ça c'est un très haut degré pour être sincère tu parlais de sincérité mais non en vérité en vérité c'est pas en fait c'est pas un très haut degré j'essaye de faire des brafotes j'essaye de mais bon c'est extrêmement difficile mais c'est quoi qui est difficile ? ça serait un shaker un petit peu c'est difficile justement cette sincérité de dire je mange pour toi HM mais qu'est-ce qu'il y a de difficile de le dire c'est pas dur une pizza où j'ai envie de manger des tushis où j'ai envie de manger même si tu n'es pas même si tu n'es pas complètement asservi comme certains dans la nourriture il y a quand même une forme de désir de plaisir à dire bon ben je vais manger le basari ou halavé tu vois ce que je veux dire c'est le plaisir mais je suis d'accord avec vous mais au fond c'est pas difficile c'est nous de le dire de le dire c'est le métier de Sahara qui est compliqué mais on a l'impression de mentir c'est ça le problème pourquoi c'est pas naturel ce que je veux te dire ce que je veux te dire c'est que c'est le métier de Sahara qui nous fait sembler qui nous fait croire que c'est compliqué c'est pas difficile de dire les chènes à chènes mais le dire ça veut dire le dire et de le penser c'est pas difficile non mais le ressentir c'est autre chose c'est pas je veux dire t'es pas obligé t'es pas obligé de faire 10 ans d'études pour faire ça non alors qu'est-ce qui est difficile c'est quoi qui est difficile t'as pas besoin d'aller à l'université passer à un MBA de je sais pas quoi pour dire que ce que je fais c'est pour le caveau d'HL non mais justement c'est pas théorique alors c'est quoi qui est dur c'est le ressentir de le ressentir d'être sincère d'être sincère ce qui est dur c'est nos avérotes ce qui est dur c'est nos méchitzat qui sont en nous c'est ça qu'on voit ici c'est dur c'est notre mensonge c'est ce mensonge au sens large du terme qui est en nous le problème il est là il est pas avec Adesh Burkhou il nous a pas demandé il nous a pas demandé des choses impossibles la preuve c'est que même quand t'es au sec dans des choses matérielles comme Avram Abinu tu peux avoir aussi cette conscience mais Evie je suis entièrement d'accord avec vous que des fois on est complètement éloigné de tout ça on se frustré parce que on le fait et puis à la fin on se dit je suis pas sincère on est pris dans notre agitation mentale on est pris dans nos peurs on est pris dans 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 tout ce shaker c'est pas que nous c'est l'extérieur qui nous bouffe c'est pas nous qui voulons nous on veut s'attacher à HM mais on est des fois on est pris par des choses nous aussi maintenant là je suis pas d'accord si j'étais rentier maintenant c'est la quantité c'est la quantité de la contingence des événements qui a à régler c'est vicieux il y a tellement de choses à régler il y a tellement de choses qui sont préoccupantes dans la journée etc que si tu veux on a des moments on a des moments on arrive à avoir un rendez-vous en quelque sorte avec HM pendant les moments de Tfilot ou de Limoud etc mais après la conscience elle quand même elle redescend dans le Gashmi pour régler les problèmes qu'il faut régler etc même si on sait qu'HM est avec nous etc tout ce que tu veux il y a un moment où c'est quand même occulté en général on est pris dans la chevira du Shemben oui tout le lien de prière et d'études c'est c'est justement rattacher les choses au Yerou donc c'est pour ça qu'on va faire Shema Israël et tu vas me dire Shema Israël on ne fait pas avec Havana et on prie en vitesse etc c'est vrai tout ça mais c'est là-dessus qu'il faut travailler c'est sûr qu'il y a des méchitzotes c'est sûr qu'il y a des méniotes c'est sûr qu'il y a des taavotes on est pris tous dans ça tout le monde on a tous ce problème à moins d'être et même un tzadik il a lutté contre ça avant d'y arriver d'accord donc tous les jours c'est un combat c'est pas évident c'est pas tout rose mais en même temps en même temps c'est peut-être si tu veux on peut commencer on peut commencer par quelque part on ne te demande pas de faire 10 ans de rachage Beyoun pour commencer la lignette de la malhout c'est c'est ce bitoul là c'est se rattacher cette lumière elle est forcément simple tu comprends la notion de simplicité c'est lié avec la notion du ensof le ensof c'est un or-pachout donc si c'est un or-pachout c'est que si nous on arrive à trouver la pchitoute au moins dans la kavana kavana pchuta la pchitoute revenir à la simplicité c'est là qu'on va connecter avec cette lumière donc à un moment c'est vrai il faut que je fasse il faut que je fasse ça et j'ai ça et j'ai ce souci là et qu'est-ce que ça ça va devenir et celui-là je m'occupe etc on est tous comme ça mais à un moment à un moment tu t'assois tu fais le vide tu dis il n'y a rien que toi toute mon existence c'est pour toi comment on peut concilier la notion de or-pachout que tu traduis par pchitoute en quelque sorte avec la complexité séphirotique de tous les parts sous-filmes des ibu et yeningram et katnot où on voit que là on s'arrache les cheveux pour comprendre comment la direction divine elle vient jusqu'à nous donc comment concilier ces deux choses parce que il y a un lien mais le monde il est complexe et si tu veux il y a le simple qui s'oppose au composé ou au complexe donc le Hohensof il est simple maintenant ce qu'on appelle la Merkava c'est-à-dire la structure des Sphirot et des Olamot elle est au contraire composée c'est bien de Harkava comme dit le Rembrand d'accord le Murkava mais en même temps ce qu'on dit dans la Petite Kha d'Eliyahu c'est que si tu sépares ces Sphirot du Hohensof c'est une catastrophe tu ne peux pas la lumière qui remplit ces Sphirot donc toute cette structure complète en fait elle est toujours la même c'est le Hoh-Pashout le Hohensof et au fond toute cette structure-là elle est là pour dévoiler ce Hohensof dans le monde d'en bas mais au niveau de notre Avodah c'est sûr qu'il y a des choses qui sont complexes par exemple tu fais l'adphila si tu fais l'adphila de Charki du début à la fin tu vas dire quelques centaines de phrases avec des mots donc tu es dans une complexité tu peux louer HM comme ci comme ça etc tous ces versets-là mais en fin de compte tous ces versets ils ont un fil conducteur c'est la connexion avec Lorenzof avec HM et donc en fin de compte ce qu'on cherche c'est on cherche c'est ça ce Oroganou si tu veux cette lumière de la Pchitoute qui était là au départ c'est vraiment ça le Oroganou c'est pour ça que c'est le Shemma qui est le Shemdu Yirud qui est réunifié l'unité après la multiplicité le Shemben c'est la multiplicité le Shemba c'est l'unité le Shemma c'est la simplicité et le Shemben c'est la complexité et en fait cette complexité elle doit être réunifiée dans l'unité parce que quand tu la reconnectes avec l'unité elle redevient un elle n'est pas séparée c'est la Kavana dans Echad dans le Shemma Yisrael qui est une Echad et c'est ça tous les maris qui expliquent pourquoi on n'a pas d'Yachid puisque l'Yachid au contraire ça représente quelque chose qui est plus qui est le seul qui est unique mais parce que c'est pas ça ce qu'on cherche dans le mot Echad c'est de montrer que bien qu'il y a le monde qui est représenté par le Chet qui est les sept cieux et la terre qui est huit donc c'est tout l'univers et bien il est unifié avec Alufo chez l'Olam qui est le Aleph qui est le maître du monde qui est l'unité et lorsqu'on reconnecte le Aleph avec le Chet et le Dalet et bien ça représente cette idée que même le monde il retrouve son principe d'unité il est pas séparé du Dieu et ça c'est notre enjeu à nous c'est pour ça qu'on aurait préféré on ne le préférerait pas mais on aurait pu comprendre que ce serait plus simple d'être totalement détaché du monde de ne plus être dans l'univers pour être rattaché à l'unité divine mais le défi n'est pas là le vrai défi il est qu'on est dans le monde et on va rattacher ce monde au Dieu unique donc on va être sans arrêt en train d'osciller entre justement la complexité c'est pas simple c'est pas quelque chose de simple ça c'est quelque chose de compliqué avec beaucoup d'efforts tu as raison tu as raison mais je vais mettre une nuance parce que l'idée c'est de rattacher cette complexité le Shem Ben avec l'unité le Shem Ma mais ce qu'on est en train de dire ici c'est que si tu veux le positionnement spirituel qu'on te demande il n'est pas très compliqué même si tu es un Amaharetz tu peux avoir ce positionnement là même si tu es quelqu'un qui ne sait pas lire c'est ça les histoires du Baal Shem Tov si ton coeur il est pur dans ta Kavana tu peux être plus proche de Dieu qu'un grand érudit qui n'a pas cette Kavana c'est ça ce que le Baal Shem Tov va montrer parce qu'en fin de compte ça dépasse le Sechel c'est au niveau de la Nechama donc si tu as Nechama si tu te mets dans la bonne Kavana en fin de compte tu peux connecter avec cette lumière et cette Kavana là bon alors tu as toutes les Kavana évidemment de tous les Mekubalim mais tu as cette Kavana de base qui est la porte d'entrée et le reste ça suit à ton niveau parce que de toute façon même si tu es le plus grand c'est encore rien à côté du rachat c'est encore rien à côté d'un autre et même il ou le rachat c'est encore rien à côté je ne sais pas d'un maître de l'époque du premier Bétamigdash on ne comprend strictement rien alors au niveau de Torah et de Kavana tu comprends donc de toute façon c'est à col les filles orco c'est chacun par rapport à son niveau ça d'achever la col mais il y a quelque chose qui est unique pour tout le monde qui est égal pour tous c'est d'avoir cette Kavana Pshuta c'est pour ça que le Tam le Tam il peut parler à tout le monde ça parle à tout le monde parce qu'en nous tous on a un Tam on a tous un Tam en nous qu'il faut révéler mais qu'il faut révéler avec une Kavana qui est facile sauf que parce qu'on est compliqué on n'arrive pas à la révéler on est compliqué à cause du Yetzara on est compliqué à cause de toute cette élaboration peut-être mensongère sur la structure de notre personnalité sur notre croyance de ce qu'on est sur notre droit des fois c'est pas nous c'est le monde aussi qui nous amène à ça qui nous amène à à un moment voilà tu es chez toi maintenant en se faisant un confinement à un moment tu peux éteindre ton ordinateur tu peux te mettre dans une chambre tu peux fermer les yeux tu peux mettre ton talit sur toi et tu te retrouves face à toi-même par rapport à HM et là trouve ta Kavana il n'y a plus de monde oublie-le tu fermes quick stop ok ok il y a la banque ok il y a le propriétaire à ce que tu veux mais maintenant tu fermes tout ça tu es avec HM et d'ailleurs quand tu fais ça c'est la plus grande source de braha pour qu'après ça s'arrange dans l'extérieur la vraie clé c'est fais le travail à l'intérieur il va y avoir des répercussions à l'extérieur et il faut faire quoi concrètement concrètement tu vas couper avec tout ça et tu vas essayer de te reconnecter avec la Shkuna reconnecte avec HM un niveau un niveau concret mais qui est simple voilà il faut déjà ce qui va être compliqué c'est que c'est que même si tu as fermé même si tu as coupé la wifi chez toi ton mental il va continuer de s'agiter d'accord alors essaye de pacifier essaye de respirer essaye de mettre une musique une musique de méditation commence à te connecter dans la notion de méditation et arrête avec tes peurs parce qu'au contraire c'est ça qui va t'amener la braha la pnimiut va t'amener la braha je ne te dis pas de faire que ça dans ta vie mais le fait que tu reconnectes avec la lumière tu vas ramener de la ashgaha autour de toi parce que tu vas ramener la présence divine dans ton monde et quand tu as de la présence divine dans ta maison tout marche d'après des nissim ça veut dire c'est quoi les tzadikim pourquoi il y a des nissim des miracles c'est parfait il y a ma tu as déjà le programme il y a déjà tout un bon ma c'est pas ma qui a fallu il t'a tout donné un bon ma j'espère que c'est le bel ma c'est le bel ma tu as le shem ma en toi le bel ma et bel ma nissim c'est ban c'est ça tu as le bel ma c'est ça qui me fait peur la bel ma la shuvera au contraire au contraire c'est exactement ça au contraire c'est le yukud ma ou ben c'est le tikhud alors combien de temps il faut en réalité on est un peu bête parce que il faut profiter de ce temps de confinement pour ça on aimerait que tout aille comme d'habitude et qu'on puisse travailler comme d'habitude et qu'on puisse avoir toute l'activité ça c'est notre réalité dans cette réalité on doit voir la émouna qu'il nous a gardé un cadeau il nous a gardé du bien dans tout ça qu'on peut en tirer quelque chose où on va sortir encore plus fort encore plus grandit et qu'on aura même plus de braha je suis persuadé d'accord c'est vrai on avait de de s'angoisser aussi et c'est un travail parce que si tu ouvres la radio toute la journée on fait peur et tu sais pas non puis des fois on a peur de se mentir de se dire bon je vais avoir d'aimouna mais en même temps peut-être on se donne de l'espoir on sait pas on a peur des fois de faire fausses fais pas ça toute la journée fais pas ça toute la journée mais réserve-toi des moments de méditation là il te beau des doutes c'est pareil ou c'est pas pareil il te beau des doutes gamme bien sûr c'est un peu le même c'est un peu le même principe c'est une manière où tu reconnais avec la présence divine en utilisant plus le dibourg et la simplicité mais c'est effectivement un moment où tu te coupes au même temps du monde je vais être obligé de vous laisser les amis sur ces belles paroles merci beaucoup merci à vous qu'on soit qu'on puisse être réunis qui est la bracha il va y avoir une grande bracha il faut au contraire retenez bien ce qu'on a dit hier c'est marqué dans l'histoire que le mot Neshama c'est la même Gematria que Parnassa quelqu'un il a un problème il faut qu'il reconnaisse avec sa Neshama il va amener la Parnassa le sod de la manne la manne elle tombait en fonction de 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 notre Neshama plus la Neshama elle va être elle va être présente et plus les choses comme la Neshama elle est divine elle est une âme divine et plus la bracha va venir dans dans le monde physique la bracha c'est une mention infinie qui serait dans le monde physique Tachem une bonne Parnassa à tous une grande merci il faut rester fort on n'a pas à avoir peur il nous protège merci pour tout merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada